Bonjour et bienvenue chers amis Lyon pour les énergies du mois de janvier 2023. Vous avez les amoureux, l'as de bâton, 5 de bâton et la force. Vous avez deux arcanes majeures ici qui encadrent la passion. Vous avez un choix à faire, vous auriez un choix à faire. Vous allez certainement devoir ici peser le pour et le contre, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être simple, mais il faudra faire preuve de courage parce que cette bagarre qu'on sent en vous ici, cette lutte intérieure sur ce choix, c'est parce que c'est quelque chose qui peut être très, 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 très passionnant, qui peut être quelque chose de très prometteur au plan de l'action. Je pense que ça va demander bien évidemment un travail d'analyse, de réflexion de votre part pour bien comprendre, pour bien saisir ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous. Il y a vraiment ce côté avoir du courage, oui, avoir du courage, mais en plus ne pas se précipiter dans la décision. D'où le fait qu'il y a cette bagarre, cette lutte en vous sur cette situation, sur ce choix à faire. Donc il y a un choix à faire, un choix qui ne sera pas toujours simple parce qu'il y aura justement beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Il y a ce côté désir presque charnel en la matière. Et en plus, c'est quelque chose qui vous est proposé. Je ne pense pas que vous êtes à l'origine de la création de ce désir ou de cette opportunité. C'est la vie qui va vous l'apporter. Mais chez vous, ça va éveiller, ça va réveiller quelque chose de très, très profond et en même temps une certaine crainte qu'il vous faudra dépasser. Mais comme vous avez la force en arcane majeure ici, il n'y a aucun doute, vous allez réussir à vous défaire de cette lutte interne, de ce combat intérieur pour choisir la passion, la joie et de profiter des moments que la vie va vous offrir en mois de janvier. Vous avez l'étoile. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un choix du destin. En plus, vous avez le 9 de coupe. Donc rassurez-vous, tout va bien. C'est un choix qui va vous faire du bien. Un choix qui va vous permettre de réaliser un souhait, un rêve. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui vient de vous. L'as de bâton, ce n'est pas vous qui le créez, ce n'est pas vous qui le lancez. Mais la vie vous l'apporte. C'est ça l'étoile. La vie vous l'apporte ce choix et en même temps, vous vous rendez compte que ce choix, en fait, c'est un rêve que vous avez envie d'accomplir, que vous avez envie de réaliser. Et c'est pour ça qu'il y aura ce côté, est-ce que je vais oser suivre ce rêve ? Est-ce que je vais oser suivre ce souhait ? C'est là que l'énergie de la force va vous aider et va vous guider vers votre destin, votre destinée, la réalisation de votre destinée. Vous avez ici le 7 de bâton. Voilà le message du tarot. Suivez votre cœur. Ayez la foi dans ce que, dans ce qui vous motive. Ayez la foi dans vos ressentis, dans ce qui, de ce qui compte pour vous. Il y a cette idée, n'ayez pas peur à vous engager pour ce qui compte pour vous. N'ayez pas peur de vous battre pour ce qui compte pour vous. Voilà l'idée que vous donne ici le tarot. Donc, je pense que ce ne sera pas toujours évident. Peut-être que vous allez devoir lutter un peu contre les autres aussi. Parce qu'il y a ce côté d'inattendu, il y a ce côté d'inhabituel. Ce n'est pas quelque chose qui vous est habituel à vous. Mais voilà, il faudra mettre en avant ici votre originalité. Dans quel domaine, je ne sais pas. Mais il y a ce côté d'originalité. Il faut faire preuve d'originalité et d'audace. Alors, vous avez ici, oh super, roi de bâton. Je vous disais, il n'y a aucun souci à vous faire sur le sujet. Parce que vous allez savoir exactement quoi faire de cette opportunité que la vie vous apporte. Jusqu'ici, c'était un peu insipide. Jusqu'ici, ce n'était pas tout à fait passionnant. Enfin, il vous manquait quelque chose. Il y a cette idée, il me manque quelque chose. Mais ce quelque chose, la vie vous l'apporte sur un plateau. C'est le cas de le dire. L'étoile vous apporte cette opportunité. Et vous, malgré cette petite lutte intérieure, vous allez savoir exactement grâce à ce roi de bâton, comment l'exploiter, comment l'explorer, quoi faire et comment agir pour réussir dans cette situation-là. Vraiment, si vous aviez le moindre doute, si vous aviez la moindre peur au mois de janvier, dites-vous que, écoutez votre intériorité, écoutez ce qui compte pour vous, et vous saurez faire exactement ce qu'il faut. Vous avez le magicien, ici. Donc, vous allez vous rendre compte que, grâce à cette nouvelle opportunité, vous allez découvrir que vous avez des dons. Vous avez des dons, vous avez des talents que, jusqu'ici, vous n'avez pas exploités, que vous n'avez pas, jusqu'ici, explorés. Là, vous allez savoir utiliser ces capacités, et ça, c'est le roi de bâton. Ça va vous permettre de faire exactement ce qu'il faut faire au bon moment, au bon endroit, auprès de la bonne personne. Donc, vous allez savoir exploiter dans la matière cette opportunité, vous voyez, qui est dans la matière et qui est passionnante, ni plus ni moins. Avec nos amoureux. Qu'avons-nous avec nos amoureux ? Nous avons le valet d'épée. Donc, apprendre à prendre une décision, si je peux dire ainsi les choses. Et notamment, analyser, regarder votre potentiel créateur. C'est ça, en fait, vous devez trouver et identifier ce que vous savez déjà faire, ou ce que vous ne pensiez pas que vous aviez comme don, comme talent, comme compétence. Et le magicien, c'est ce qu'il va vous révéler. Il va vous révéler ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pourriez faire. Et plus vous allez apprendre à exploiter et explorer vos capacités, plus vous allez pouvoir vous diriger vers ce désir et ce choix. Voilà, ça va mettre un terme à quelque chose. Ça va mettre un terme à un cycle, à une stagnation. Vous voyez que l'étoile va vous apporter, c'est-à-dire le destin, la vie, la source. Appelez ça comme vous le souhaitez. Ça va vous apporter la possibilité, ici, de débloquer quelque chose. Vous allez débloquer, lancer, relancer le processus. Ce ne sera pas toujours évident et sain, parce qu'on a ce 5 de bâton. Mais ce 5 de bâton, on nous dit justement qu'il faut un peu de lutte en soi pour être sûr. Ce qui compte ou pas pour vous. Parce que c'est cette lutte-là qui va vous révéler ce qui est important, ce qui est le plus important pour vous. La tempérance. Donc, quand il y aura cette bagarre en vous, ce combat en vous, et vous avez encore le 5, mais cette fois-ci le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a ici une lutte entre le cœur et le mental. Et bien, on vous dit, soyez modéré, soyez ici juste avec vous-même, soyez juste avec la situation. Parce que, je pense qu'il y a ce côté peur qui pourrait vous rendre un peu, j'ai cette idée de indélicat, mais je ne sais pas dans quel sens. Donc, indélicat, par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Mais il y a ce côté indélicatesse. Je crois qu'il y aura aussi cette bagarre avec d'autres personnes. Peut-être qu'il faudra vous affirmer, vous réaffirmer devant les autres. Soyez délicat dans cette façon de procéder. Je pense qu'il n'est pas utile d'abuser de votre pouvoir, de votre talent et de votre position. Vous avez le 9 de bâton avec 3 d'épée. Il y a une blessure ici qui est là depuis un certain temps. Et c'est pour ça qu'il vous faudra du courage, qu'il vous faudra de la force pour vous en défaire. Il vous faut du courage pour la dépasser, pour sortir ces 3 épées et pour faire confiance à nouveau. Il y a cette idée, osez faire confiance à nouveau. Voilà, c'est ça l'idée qui vient dans ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage parce qu'il est très doux en même temps. Et en même temps, il y a ce côté déterminé et vainqueur. Oui, c'est très beau. Vous avez ce 8 d'épée avec le 3 de denis. Donc vous allez ici vous défaire d'un blocage qui était en fait provoqué par votre mental. Je pense qu'à un moment donné, le mental va dire ici, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas, ça marchera pas, etc. Et l'étoile va vous permettre de soigner ce doute. Ce doute un peu inutile, illusoire. Et c'est là que vous allez vous servir de ce valet d'épée. C'est-à-dire, vous allez vous servir de votre mental pour comprendre qu'il y a en vous quelque chose de très profond qui vous permet de dépasser les choses. Alors, on a, et ben voilà, le pendu avec le 4 de denier lâcher prise. Voilà, c'est ça l'idée. Lâcher prise et notamment, n'ayez pas peur de vous battre pour ce qui compte pour vous. Voilà, il faut lâcher prise sur la peur, sur l'attente, sur l'envie de garder ce qu'on a. Lâcher, 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 lâcher. Plus vous allez lâcher, c'est-à-dire changer votre façon de voir, votre point de vue, c'est exactement l'idée de ce 8 d'épée. Plus vous allez changer votre point de vue sur la situation, plus vous allez apprendre à mettre un terme à une stagnation, à quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous, en tout cas plus intéressant pour vous. Vous avez le 8 de coupe, donc vous allez savoir comment partir, vous allez savoir comment quitter. Mais c'est plutôt un départ intérieur. Ça ne veut pas dire physiquement que vous quittez quelqu'un ou quelque chose. Mais c'est qu'à l'intérieur, vous vous détachez. Vous vous détachez de quelque chose qui, jusqu'ici, était bloquant, qui était un obstacle pour vous. Là, vous allez vous détacher de cela et vous allez aller chercher un peu plus de passion, un peu plus de peps, un peu plus d'envie, un peu plus de joie. 7 de denier avec l'as de coupe. Yes. Donc l'as de coupe nous dit que cette opportunité va vraiment vous éveiller à vous-même, vous réveiller à vous-même. Il y aura des débordements émotionnels. C'est une proposition très, très intéressante pour vous parce qu'en plus, elle vous apporte de la réussite. Elle vous apporte des résultats. Et je pense que surtout, vous allez vous rendre compte, ici, que vous pouvez faire, que vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous aimeriez, en fait, avoir. Et c'est ça qui vous permettra de sortir de ça, de ce 8 d'épée et de ce 8 de coupe. C'est-à-dire, cette impression que vous ne pouvez pas faire, que ce n'est pas possible ou je ne sais quel autre doute qu'on peut avoir les uns et les autres lorsque les choses, justement, ont beaucoup d'importance pour soi. Vous avez ici la grande prêtresse. On l'avait également, cette grande prêtresse, tout à l'heure. En plus, avec le pape. Donc, on a le couple. Ayez la foi en votre fort intérieur, en votre intuition. Ce quelque chose qui est au fond de vous, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et comment il faut faire ? Ayez la foi, la confiance. Pensez bien que ce que vous ressentez, ce sont des indications. Faites confiance aussi à la synchronicité. Faites confiance à tous ces petits détails qui vont vous donner des indications sur comment terminer une situation et comment sortir d'un blocage compliqué. Parce que c'est ça qui va vous permettre de purifier votre cœur. C'est ça qui va vous permettre d'apaiser votre mental. Vous voyez que la pureté et l'apaisement du cœur vient de l'apaisement du mental. Vous avez le 4DP ici. C'est-à-dire un retour vers l'intuition. Un retour vers les ressentis. Et surtout, s'abandonner. S'abandonner à l'esprit suprême. À l'esprit qui nous dépasse les uns et les autres. À la source et qui va vous guider. Ça, c'est l'idée de votre étoile. C'est-à-dire à votre destin. Faites confiance à votre destin. On a l'impératrice pour la deuxième fois. C'est de coupe. Il y aura de nombreuses opportunités ici pour mettre à l'œuvre votre potentiel créateur. Comme si vous alliez avoir de nombreuses opportunités pour démontrer ce que vous êtes capable de faire. Ce que vous pouvez faire. 5 de denier avec as de bâton. Voilà. Exactement le même. Et je vous disais que ça mettait fin à quelque chose. Et bien voilà à quoi ça met fin. À ce 5 de denier. À ces difficultés. À ce côté solitaire. Misérable. Difficile. À une complexité. Ça vous éveille. Ça vous réveille. Ça vous relie à d'autres. Ça purifie votre cœur. Ça purifie votre potentiel créateur. Ça vous donne envie de. Il y a ce côté régénération. Il y a ce côté motivation. Waouh. Alors ok. Et bien quand vous pouvez. J'en ai 3. Alors je vais prendre celles qui sont retournées. Alors d'abord on a eu le jugement. On a la reine de coupe. Et on a le valet de denier. Donc il y a une belle transformation au plan des émotions. Une belle transformation au plan des émotions qui vous permet de lâcher. Je vous avais dit ici il faut lâcher. Lâcher, 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 lâcher. Quelque chose parce que la clé elle est dans votre cœur. Elle est dans la pureté de votre cœur ici. Et vous allez avoir l'opportunité, une nouvelle opportunité ici de transformer les choses de l'intérieur. Je ne pense pas que ici il y aura un départ physique, voilà, dans la réalité. Mais il y a quelque chose en vous ici qui se renouvelle. Et c'est ce renouvellement là qui vous permet de vivre les choses avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Et c'est à partir de là que tout va se lancer et tout va se créer. Il y a ce côté régénération. Trois, deux, bâtons avec le soleil. Parfait, vous réussissez sans aucune difficulté ici à vous projeter sur le long terme. À regarder au loin et surtout à laisser derrière vous tout ce qui n'est pas utile. Ce 5 de denier ne vous est plus utile. Ça a été utile à un moment donné, mais ça ne l'est plus et je pense que vous allez pouvoir vous défaire. Et ce que vous quittez à l'intérieur, vraiment, c'est ce côté lourdeur. Et regardez, vous avez en plus le chariot. Le chariot nous dit bien quoi que vous vous débarrassez de ce 10 de bâton. Donc, vous vous débarrassez de quelque chose qui est lourd, difficile, compliqué, ingérable. Voilà, c'est ce 5 de 2 deniers. Je pense que ce n'était pas toujours évident, mais là, justement, vous vous en défaite de tout cela. 10 de coupe, parfait. Un nouveau départ pleinement et complètement réussi. Réussi parce que vous avez ce 10 de coupe, 9 de coupe. Donc, il y a cette idée, vous réalisez un souhait, un rêve. Ça peut être tout simplement votre rêve et votre souhait de sortir de cette difficulté, de cette complexité. Si tel est le cas, sachez que vous allez avoir un sentiment de bonheur, de joie, de ce côté. Il y a une autre façon. Vous voyez autrement les choses et le fait de voir autrement les choses, je pense, vous conduira du même coup à vous détacher de cette difficulté. Et plus vous vous détachez de la difficulté, moins elle a de pression sur vous, moins elle a d'impact et de conséquences sur votre vie. Je pense que vous allez vous détacher ici au plan émotionnel, au plan vraiment de votre intériorité, de quelque chose, d'une difficulté. Et donc, ça va vous permettre de vous ouvrir, de purifier votre cœur. Il y a vraiment cette idée de purifier votre cœur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages du tarot et de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501